Musique Les Chinois ont très vite compris qu'avec le papier, ils détenaient un secret économique et industriel de premier plan. Donc, après en avoir fait le support de leur empire, ils ont commencé à exporter. Ils ont exporté des formes de papier extraordinairement sophistiquées, c'est-à-dire des papiers teintés de couleurs, des roses, bleues, verts, émeraudes, etc., mélangés avec des poudres de pierre, c'est absolument magnifique. Les papiers parfumés aussi. La plupart du temps, c'était des papiers parfumés au safran, à la rose, etc. Musique Sur la route de la soie, le papier, comme l'ivoire, les épices, les parfums, faisait partie des grandes fournitures chiques de l'époque qui se déversaient sur les marchés du Moyen-Orient essentiellement. Et alors, vraiment, le papier chinois était très réputé. On ne savait pas du tout comment c'était fait. C'était ça, quoi, c'était le mystère. C'était pas végétal, on croyait. C'était pas animal, c'était quoi. C'était comme de la soie. Autre très grande... C'était pas animal, c'était le secret de la chine. C'est un moment quand même de bascule pour l'histoire du papier parce qu'en prenant Samarkand, les Arabes découvrent l'origine de quelque chose qu'ils connaissaient parce que les Chinois le vendaient par la route de la soie depuis très longtemps. C'est ce papier très mystérieux dont on se demandait de quoi il était fait, quoi. Or, Samarkand, il y a plein de papeteries parce que pour faire du papier, il faut du chanvre, du végétal et de l'eau. Et là, il y a des moulins, il y a de l'eau, il y a du chanvre, etc. L'Empire islamique a des problèmes d'administration énormes. Vous imaginez, c'est un empire qui va pratiquement de l'Indus jusqu'à l'Espagne. Donc, si vous transmettez des documents, il faut que ça soit solide, que ce soit sûr, que ce soit pas trop cher et que ça aille vite, quoi. Donc, en deux siècles, l'Islam fait la même opération que les Chinois, c'est-à-dire transforme le papier en médium de l'Empire islamique, quoi. Islam 제국은 종이를 만들면서 수많은 코란과 책을 인쇄했고 이는 아랍 문화 확산에 큰 동력이 되었습니다. Et le papier était vendu dans toutes les chancelleries, en fait, donc, le papier était connu. Il n'a pas trop bonne réputation, parce qu'on savait que c'était arabe, bon, enfin, c'était beaucoup, beaucoup moins cher que le parchevin. Mais vraiment, 10 fois moins cher, 20 fois moins cher, donc, malgré le transport. La plupart des chancelleries, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Mais ilavez-à, c'est-à-dire des chancelleries, j'ai pu les enviar, c'est-à-dire, quelques-à-dire pour le papier, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Les chancelleries, parce qu'on sait qu'il y a du papier chinois. Et c'est les arames, parce qu'on sait qu'il y a du papier abon l'âchait. 13世紀 d'Italiens ont développé la capacité d'agriculture 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 d'agriculture. C'est la première partie est très particulière. Alors celui-là, c'est vraiment la pire des cochonneries qu'on puisse fabriquer. Il est sale, les fibres sont mauvaises, il a une vilaine transparente, mais c'était en fait un papier d'emballage qui se fabriquait autrefois. Beaucoup de dessins étaient faits là-dessus. Et celui-là, il a été fabriqué pour réparer un décor du Théâtre de la Reine à Versailles. Bon, alors voilà un papier qui peut servir à faire du montage pour un dessin, pour une gravure, etc. Voilà du papier beaucoup plus léger, extrêmement léger. Qu'on ne fabriquait pas autrefois, mais qu'on fabrique avec la même méthode, ce qui va lui servir à faire des consolidations. Mais on travaille aussi pour des gens qui dessinent avec des techniques anciennes. Bon, ça c'est exceptionnel, c'est un papier de filigrane, c'est un texte en filigrane. C'est-à-dire que le papier de filigrane, c'est-à-dire que le papier, c'est-à-dire l'énergie. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour faire du papier. Il y a besoin de l'eau pour laver, pour rincer, on a besoin d'une eau pure, d'une eau propre. Mais ici, on a surtout besoin de l'énergie pour faire marcher ce qu'on appelle la pile à mailler, qui va permettre de fabriquer les 30-35 kg de pâte tous les jours, si on a une roue. Et toutes les jours, cette machine tourne, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a des déchets de l'équipe de l'équipe de l'équipe sur la bouche, à ses rônes, et elle a conduit de l'équipe. Et puis, à l'équipe de la bouche,, on a uniquement de la bouche pour de l'équipe. Il y a des déchets de l'équipe, mais l'équipe d'une édition de la bouche. Il y a comme ça, c'est l'équipe d'une dure. Jacques Bréjou, qui m'a plus impressionné, c'est celle qui n'a pas travaillé. Parce que je sais qu'on ne travaille pas à la saison à laquelle j'étais là, quand on est un papier cohérent, donc c'est celle de Kim. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la façon qu'il a eu de nous accueillir, qui a été d'abord un rejet, d'une certaine façon, pour nous jauger, pour voir si on était sérieux ou pas. Qui nous a écoutés pendant un moment, qui nous a fait une première visite de son atelier et qui, à notre réaction de la première visite, nous a fait une deuxième visite de son atelier. où il nous a montré ce qu'il ne montrait pas la première fois, et où on a parlé à bâton, rompu, papier, des choses comme ça. Pour moi, c'est le papetier que j'ai rencontré, dont je me sens, je suis ému, excusez-moi, dont je me sens le plus proche, ce qui est rare. J'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré un peu de bois. Alors, mon père me dit que je vais vous mettre toute une vie. Je vais vous mettre en achetée. Je vais vous mettre en achetée. Je vais vous mettre en achetée. On vacation d'or, c'est un peu plus que les gens dans les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce moment-là. Mais j'ai beaucoup de temps à faire, je suis en train de faire une vie, je suis en train de faire une vie. Je suis en train de faire une vie.